Aujourd'hui j'ai de plus en plus de mal avec le présent. Alors je viens vous parler du passé. J'ai lu ce matin l'article récent d'Albin, que vous avez vu sur la chaîne. Un article qui est consacré à Strange Days, c'est paru sur ActuSF, je mettrai le lien. J'ai pas vu Strange Days, qui est un film de science-fiction. Je pense que je ne le verrai pas. J'ai trouvé l'article intéressant, mais surtout il y a une chose qui a pitché, c'est moche, qui a popé, qui a bullé. Un truc qui a émergé, c'est la mention dans son article, et donc là on est dans le résumé du film. Les personnages alimentent, si j'ai bien compris, un circuit de souvenirs, de cassettes qui sont des souvenirs. Et il y a un truc qui est arrivé immédiatement en écoutant ça, c'est que finalement toute la littérature est un vaste souvenir, et peut-être toute production culturelle. Alors on a cette phrase de Benjamin, dans les thèses sur le concept d'histoire, et là je suis certaine que c'est dans l'œuvre 3, qui dit que tout document culturel est un document de barbarie, puisque s'il a pu nous parvenir, c'est qu'il était du bon côté. C'est une des idées qui est sous-jacente, mais je n'en suis pas entièrement sûre, en tout cas de l'interprétation, et de la véracité de cette interprétation, c'est-à-dire est-ce que c'est juste ? Et je me rends bien compte ces derniers temps, je l'ai un peu dit dans la dernière vidéo sur Station Eleven, ce ne sera peut-être pas la dernière, parce que je pense en publier une autre entre-temps, mais peu importe. Il y a quelque chose qui m'attache dans les documents culturels, qu'il s'agisse de littérature, de fiction, de théorie, et plus largement dans tout document culturel, qui est l'idée de mettre en place les archives du futur, et je vis dans cette idée de mettre en place les archives. Un système d'archives, alors c'est la philosophie, la bibliographie universitaire. C'est ce que je dis à mes étudiants et mes étudiantes, puisque je donne des cours de méthode de la bibliographie, entre autres choses, qu'il faut faire une bibliographie de façon à, notamment pour ce qui est des références Internet, il faut imaginer que tout disparaisse, et qu'il reste peut-être ce mémoire qui permettra de savoir qu'à cette date-là, il y avait cette chose-là. C'est extrêmement pessimiste, c'est aussi très optimiste de se dire que peut-être il restera quelque chose, et qu'on voudra en faire quelque chose d'autre. Et je crois que c'est une idée qui est belle, en tout cas c'est une idée qui me maintient travailler pour les archives de l'avenir. Mais, et là je ne sais pas s'il s'agit de mon regard sur les choses, ou d'un truc plus large, mais je ne sais pas, j'ai envie d'en parler alors je le fais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans la littérature qui s'écrit surtout sur le mode du souvenir. La trace, ou plutôt le signe le plus frappant pour cela, c'est que la plupart des récits sont écrits au passé. C'est très dur d'écrire au présent, et surtout de maintenir ce présent sans faire référence à un passé. Roubault le fait dans le grand incendie de Londres, mais comme souvent les exceptions nous montrent que justement, elles en sont des exceptions. Donc, dur dur d'écrire au présent sans un passé, et je vois bien que ce qui m'a plu chez Philippe Kadic, c'est, par exemple, de voir comment il imaginait un futur où notre présent actuel serait un passé disparu, et donc provoquerait une nostalgie. Épiphanique, c'est une écriture du passé. D'une certaine manière, et là c'est une banalité énorme, la recherche du temps perdu montre comment on va, de ce temps du souvenir, jusqu'à un présent de l'écriture, mais finalement ce présent épiphanique n'advient que lors de la clôture du livre. Donc il appelle à faire une boucle et à voir comment le récit de ce passé conduit au présent, et comment le présent s'est incarné dans l'écriture d'un passé. L'écriture comme un souvenir. Et ça m'a frappée. Frappée brusquement de me dire, en fait, peut-être que la littérature, ou en tout cas peut-être que mon rapport à la littérature est d'un rapport au souvenir, alors un souvenir que l'on peut partager, et là je pense à des choses qui m'avaient beaucoup marquées au lycée, qui m'intéressent beaucoup moins aujourd'hui, mais je pense à l'insoutenable écharité de l'aide de Condéra, et surtout au passage sur le kitsch, alors que j'avais consensueusement relevé quand j'étais lycéenne, le kitsch comme, par avant, qui masque la mort, qui masque d'abord la merde, ensuite la mort, le kitsch comme, surtout, une double émotion, l'émotion en voyant, donc l'exemple ce sont des gamins qui ont mis sur une pelouse, mais une émotion double parce que cette émotion est renforcée du fait que nous savons que nous partageons cette émotion avec potentiellement l'ensemble de l'humanité. Et en fait, si nous le savons, c'est parce que nous avons une mémoire. Est-ce que ce que nous voyons au présent évoque des souvenirs ? Des souvenirs qui sont évidemment faux, tronqués, biaisés, sublimés, romancisés, mis en forme romanesque, mais il y a ce souvenir, et le procédé du souvenir me semble aujourd'hui quelque chose d'assez partagé dans le processus, ou en tout cas qui veut être partagé. Et ça, on le voit avec, d'un côté Benyamin, encore lui, je pense au compteur, à son article compteur, où il, là aussi j'ai fait une vidéo, il me semble, qui évoque cette capacité qu'a le récit véritable de transmettre des expériences, mais pour qu'il ait une transmission d'expériences, il faut qu'il ait un souvenir de celle-ci. Et Benyamin en parle justement au passé. Souvenir de souvenirs, un souvenir au carré. D'un autre côté, je me rends compte, mais c'est vraiment de l'improvisation, là, que les souvenirs reposent aussi sur la narration, sur la mise en récit, et qui est donc la recherche de causalité explicative. Et là, tant les récits, pas le vrai cœur, que je n'avais pas fini de lire, j'étais restée au milieu du 2, et puis il faut que je relise tout très rapidement, et je ne sais quand. Mais il y a, là aussi, dans le fait de construire un souvenir, la construction d'une causalité qui permette de donner un schéma. On peut aller jusqu'à Campbell, et le héros mis un visage. C'est ces schémas de rites initiatiques, qui structurerait un imaginaire. Je pense que ça structure réellement l'imaginaire, c'est-à-dire ce qui est représenté, et non pas l'imagination. Et qu'au contraire, en fait, on a peut-être une fermeture. Alors, est-ce que c'est ça qui rend difficile la possibilité des utopies ? Est-ce que c'est pour cela que, en pensant aux utopies, on va penser aux vieilles utopies ? Est-ce que c'est pour cela que la plupart des textes politiques vont faire référence au passé ? En même temps, on ne connaît pas l'avenir, pas beaucoup. Je ne sais pas, là c'est vaste, et je suis un peu perdue. Mais j'ai été émue, en tout cas, de cette idée de la lecture comme la découverte du souvenir d'un autre ou d'une autre. Là, j'ai retrouvé aussi mon goût pour les biographies. En ce moment, une biographie de Marie Dagout, étonnante biographie, ou l'auteur, et très désagréable, avec Marie Dagout. Ça me questionne, je suis réfléchie, puis il faut que je finisse l'ouvrage. Mais cette idée d'un récit au passé, parce que la littérature serait d'abord un souvenir, et le souvenir étant une virtualité absolue, puisque c'est ce qui a été, mais qui ne peut plus être tel quel. Et donc qui, au temps présent, n'existe plus en tant que tel. Autrement que dans cette essence dématérialisée. Ce qui m'a plu dans ce passage de cet article sur Strange Ties, c'est d'imaginer, et je ne sais même pas si c'est dans le film, en fait, se souvenir comme un objet de divertissement. Évidemment, j'ai pensé à l'infini-comédie, avec ce transfert des cassettes, même ce terrorisme du divertissement absolu. Mais, il y a quelque chose de l'ordre d'une mélancolie, alors qu'il y a peut-être la mienne, mais d'une nostalgie qui me semble assez permanente et constitutive de la mise en récit. est-ce que la poésie finalement arriverait à atteindre un autre présent ? Est-ce que c'est d'ailleurs peut-être pour cela que je ne parle un peu de poésie ? Et surtout de la narration et de la non-fiction ? C'est marrant parce qu'on n'est jamais la poésie dans la non-fiction. Ça, c'est notre question. En tout cas, cette idée qu'un livre est le souvenir d'un ou d'une autre dans lequel on peut s'immerger pour vivre une naissance virtuelle, immersive, et là, on a plein de choses qui viennent. Mais, avec ce comme-ci, la fiction comme une pseudo-performativité, et là, ce n'est pas de moi, c'est d'un jeune docteur allemand, j'en avais eu l'idée en travaillant sur la métaleps et j'ai vu que quelqu'un d'autre l'avait pensé et j'étais un peu triste mais en même temps confirmée, mais de la fiction comme une pseudo-performativité qui serait condensée dans la métaphore elle-même. La mise en récit qui fait vivre alors qu'on sait très bien qu'on ne peut pas vivre réellement ce qu'on lit. Puisque c'est moments où on pense, enfin, on raconte ce soldat, il me semble que ça, Baltimore, c'est Stendhal qui raconte ça, qui tire pendant la pièce de théâtre parce qu'il pense que la jeune femme est réellement en danger, etc. Ce genre de choses, on sait que ce sont des transgressions de ce qu'est la représentation culturelle et de ce qu'on peut appeler un pacte de fictionnalité. On peut le faire, etc. Mais il y a quelque chose là qui, contrairement à à ce que développe Benyamin est toujours recherché, activement recherché, mais je ne sais pas si on arrive à le dépasser, si on arrive à transmettre autre chose que la virtualité de cette immersion et du partage de l'expérience ou si on arrive réellement à partager cette expérience. Je ne sais pas. Ça me questionne. Et, autre question, et là, celle-ci rejoint ces questions de style, un peu loin. comment peut-on alors bâtir un commun qui ne soit pas au passé mais au présent, voire au futur ? Et ça, je ne sais pas y répondre non plus, évidemment. Mais ça fait partie des axes qui m'intéressent particulièrement ces derniers temps entre les copies, les articles et le reste du quotidien. Je me sens très quotidienne aujourd'hui. J'espère que cela vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt.